Voici un petit ajout à la vidéo précédente pour voir les différences entre les espaces de saisie ainsi que pour organiser notre espace dans un écran d'une activité d'ESMOS. Alors d'abord, j'ai ajouté ici déjà deux composantes. J'ai ajouté une image, j'ai ajouté une note afin d'intégrer par exemple une question ou une mise en situation. Et on voit qu'on a deux options de saisie. Première option, saisie seulement. Donc ici, on a accès à un endroit pour aller écrire du texte. Tandis que l'autre, saisie mat, on a un espace pour répondre avec un éditeur d'équations. Dans le cas qui est ici, on peut demander aux élèves d'expliquer leur réponse, surtout si l'élève répond avec une réponse courte. Au niveau de l'aperçu de l'élève, on va noter une petite différence. Donc vous voyez, ça c'est notre image, ça c'est la note. La note, pardon. Ça ici, c'est l'espace de saisie texte. Donc l'élève pourrait écrire du texte ici. Mais il a quand même accès à son éditeur d'équations. Donc il peut à la fois écrire du texte et dans le même espace, ajouter par exemple une fraction. Il a aussi accès à ce moment-là à l'éditeur calculatrice qui donne encore plus d'options. Donc il peut vraiment écrire avec toutes les possibilités mathématiques d'Odesmos. Tandis que l'éditeur mat seulement, lui, la différence c'est qu'il n'a pas accès au texte à cet endroit-là. Il a seulement accès à l'éditeur calculatrice, mais qui permet vraiment de tout faire au niveau de l'écriture mathématique. Maintenant, si j'ai envie d'organiser autrement ma page, il y a possibilité aussi. Donc c'est tout simplement là, vous voyez que j'ai quatre composants intégrés. Donc tout simplement en attrapant le milieu ici. Si par exemple, je veux venir placer un éditeur sous l'image de cette façon-là. Donc ça fait seulement changer l'emplacement de chacun de mes composants. Sachez qu'on peut en ajouter plusieurs. Des fois, ça peut être bien de ne pas trop surcharger chacun de nos écrans. Mais il s'agit vraiment de placer de façon stratégique nos éléments pour que ce soit très convivial pour l'élève. Alors voilà pour le petit ajout au niveau de l'espace de saisie et de l'organisation de l'écran. Merci. Merci. Merci.